bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une excellente nuit et j'espère aussi que le mois de ramadan se passe à merveille bientôt la fin alors je viens vers vous ce matin parler de quelqu'un je crois d'ailleurs que nous l'avons poursuivi hier dans les zones de grande gueule à l'occurrence son excellence monsieur le président l'ex premier ministre de 2007 monsieur l'ancien accueillade communément appelé en guinée ok dans la zone mandingue le bélébéléba on a écouté le bélébéléba hier sur un certain nombre de questions des journalistes de grande gueule et moi il ya quelques questions qui ont beaucoup attiré mon attention et à travers ces explications j'ai compris aussi beaucoup de choses il ya beaucoup de choses aussi que je peux effectivement le reprocher tenez cher frère on me dira encore monsieur canter vous êtes l'avocat du diable non je ne suis l'avocat de personne mais je trouve que quand on est un homme de la carrure de monsieur l'ancien accueillade il ya des choses qu'on ne le dit pas il ya des choses qu'on ne fait pas vous savez bien quand on fait du bien et même si c'est du billet même si c'est le cas ça ne sert à rien de parler de la sorte de ce bien quand il dit par exemple en 2007 j'ai été le facilitateur du retour de monsieur c'est l'oude à l'engielo en guinée j'ai évidemment parler au président l'ancien accueillade qui a permis la rentrée de monsieur c'est l'oude à l'engielo parce que il craignait effectivement je dis il parle ça d'une manière un peu ostentatoire je me dis là c'est pas bon c'est pas bon parce que ça ne sert absolument à rien de dire ça ça n'a pas de valeur c'est que vous faites certainement vous avez fait du bien pour quelqu'un pour un citoyen guiné comme vous l'avez si bien si bien martelé hier que vous ne pouvez pas accepter qu'un citoyen guiné soit exilé à cause de ses opinions ou à cause effectivement de sa religion ou de son appartenance ethnique si vous avez fait dans ce cadre moi je me dis ça sert à rien d'évoquer cela parce que on vous a pas posé la question là dessus c'est vous seul effectivement vous vous êtes avancé sur ce terrain là c'est pas bien parce que si il faut parler du bien qu'on fait à nos prochains je crois que on ne peut pas finir de citer le nombre de personnes qui vous ont fait du bien le belé belé balance à nakouyaté en guinée tant bien sur le plan national que sur le plan international vous avez perdu effectivement le poids de votre bienfait envers celui hier le fait d'étaler ça sur la place publique moi je comprends bien vous êtes un homme politique il ya un intérêt politique derrière pour dire j'ai fait ça pour lui ça ça se comprend mais moi je pense que pour un nombre de votre envergure c'est mal agir c'est pas bien ensuite vous avez parlé de votre alliance avec monsieur alpha condé en 2010 chose qui a accouché effectivement à l'élection d'alpha condé à la tête de notre république de guinée on connaît la suite vous avez évoqué un certain nombre de choses notamment sur le plan financier et sur ce plan effectivement moi je trouve qu'il ya un bémol parce qu'un nombre de votre valeur un nombre de votre envergure quand vous avez dit que vous avez financé milliards héros dollars vous avez donné votre voiture et vous n'arrivez pas à faire la comptabilité de cela vous ne connaissez pas exactement le nombre d'argent le chiffre vous ne pouvez pas donner le chiffre parce que vous ne connaissez pas je me dis vous ne voulez pas donner le chiffre ou bien vous ne connaissez pas si vous ne connaissez pas alors vous êtes un amateur vous êtes un bon samaritain vous êtes un bon samaritain alors certainement vous avez beaucoup d'argent vous ne savez pas comment dispatcher cet argent et vous donner comme ça de l'argent alpha condé que vous connaissez effectivement et à ses troupes et puis vous vous attendez à rien quoi en retour n'est ce pas vous avez tellement d'argent que vous n'avez ça vous ne savez pas quoi faire bref alpha condé dira que monsieur monsieur l'ancien accueillade est en train de raconter effectivement des bobards certainement c'est ce qu'il va se dire même si vous vous avez des témoins oculaires alors vous avez expliqué aussi le pourquoi vous êtes allé vers alpha condé évidemment si vous êtes allé verser ou d'alentia l'eau qui vous a d'une certaine manière sereine et honnête vous dire effectivement que c'est vague et qu'il ne peut absolument rien faire pour vous bon moi je me dis votre alliance avec alpha condé c'était déjà scellé d'avance même si vous tentez de nous expliquer que voilà c'était en sur un certain nombre de choses je me dis au fond de moi c'était déjà scellé c'est que vous ne vous ce que vous n'aviez pas publiquement mais c'était déjà salé parce que moi j'ai des confidences monsieur l'ancien accueillade c'est pourquoi quand je vous entends parler que je vous vois effectivement dans les zones des grandes gueules je me dis l'homme politique ne dit pas tout non l'homme politique vous n'avez pas dit les coups de fil que vous avez reçu vous n'avez pas dit les contacts que vous avez reçu de la part des sages de la route guinée vous n'avez pas dit effectivement les coulisses de cette alliance là vous avez dit nous avons consulté la base les fédérations ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite mais vous n'avez pas dit toutes les vérités voyez vous monsieur l'ancien accueillade souvent il faut être honnête il faut dire la vérité mais je sais vous êtes vous êtes bien non politique vous ne pouvez pas dire toutes les vérités vous avez caché certainement bon nombre de choses hier moi je me dis d'ailleurs que ce que vous avez avoué ce n'est que la partie visible de l'iceberg c'est que vous n'avez pas avoué c'est ce qui est c'est ce qui est beaucoup et c'est que c'est ce que les guinéens avaient besoin quand vous dites que que vous fassiez l'alliance avec Alpha Condé ou que vous ne le fassiez pas qu'Alpha Condé pouvait ne pas gagner les élections écoutez ça c'est placé pouvait ne pas moi je dis tout simplement il fallait plutôt dire que vous fassiez l'alliance avec Alpha Condé le pouvoir était déjà donné c'est ce que vous avez tenté de dire mais quand vous êtes un manipulateur des mots et que vous pensez être le plus intelligent le plus réfléchi le plus manipulateur de la langue molière les gens ont compris hier ça voudra dire tout simplement que monsieur l'ancien accueillade que vous achetiez votre voie électorale votre poids électoral sur le poids électoral d'Alpha Condé en 2010 ou pas Alpha Condé avait déjà fini d'installer ses pions et il avait déjà le pouvoir en main c'est ce que vous avez tenté de dire mais vous ne l'avez pas avoué publiquement nous nous avons compris alors monsieur l'ancien accueillade je vais pas m'attarder sur toute votre interview et par rapport aux questions récentes de la transition du colonel Omadi Doumbouya connaissant votre lien avec le colonel Omadi Doumbouya je me dis que vous êtes dans l'obligation d'accompagner votre neveu chose qui est quelque part peut-être normale pour un homme politique de votre envergure qui veut effectivement se faire plaire aux yeux du CNRD écoutez monsieur l'ancien accueillade moi je souhaite bonne chance à tout le monde et puis on verra la suite de la transition je vais pas tellement vous attaquer ou entrer dans les détails vous décortiquer ou décortiquer tout ce que vous n'avez pas dit cher monsieur madame partager cette petite vidéo je sais tout simplement que monsieur l'ancien accueillade n'a pas tout dit mais comme lui-même il disait hier que le temps nous permettra de tout comprendre et c'est tout ce que c'est personne ou à travers les médias non le temps nous permettra vous allez comprendre un jour vous allez comprendre un jour nous allons comprendre un jour le jour que vous vous ne serez pas là et si par exemple nous on part avant vous comment voulez vous qu'on sache la vérité il faut dire la vérité en temps réel il faut dire la vérité quand il est temps les gens ont besoin d'entendre la vérité mais quand vous dites tout ce oh non vous allez savoir la vérité un jour je dis on ne saura jamais la vérité un jour en république de guinée c'est comme ceux qui disent il faut faire justice on ne fera jamais la justice en guinée si ceux qui sont censés dire la vérité sur les événements ne disent pas la vérité comment voulez vous qu'on fasse la justice on peut pas connaître la vérité parce que eux-mêmes ils ne veulent pas qu'on connaisse la vérité voyez-vous cher frère la complexité des dossiers de la république de guinée sur ce je vous dis bonne journée de travail et à ce soir inchallah je vous aime je vous love et dispatcher au maximum cette petite vidéo l'ancien accueillante fait très attention parce que la manière dont vous avez fait vous faites vos sorties de avec un peu d'arrogance seulement je me dis voilà de toutes les façons vous êtes un homme politique et les gens dont vous citez aussi dans vos dans vos dans vos différentes interviews et voilà c'est aussi des hommes politiques d'accord tout n'est pas rose chez vous tout n'est pas blanc aussi chez vous je sais aussi que si certaines personnes parlent en république de guinée vous allez tomber c'est aussi ça le problème c'est ce coucou bye